Musique La femme qui est au fond là, venez un peu, Dieu doit les exposer maintenant Qu'est-ce que c'est la dame là, venez, ça c'est qui, c'est qui ça, c'est qui moi, c'est sa grande-sœur, mettez-vous à côté d'elle Vous êtes sa grande-sœur Oui, et puis celle qui était à Paris, qui ont tiré cinq coups de pistolet Ah, c'était vous Oui, c'est moi, on était là, papa, quand vous étiez à Paris Oui, je suis sa petite-sœur La petite-sœur de celle-ci Elle n'était pas là Elle est ici au Cameroun Elle est au Cameroun, moi je suis arrivée Vous êtes arrivée ici Oui D'accord Je ne vous ai pas reconnu Le visage Mais je revois quand même la scène Tu es pendant une conférence des bienfaiteurs C'était ça Oui, papa Il va comment votre fils ? Il va très très bien, papa, cinq coups de pistolet Regardez cette femme Regardez-la Oui À Paris, elle est venue à l'église Oui, papa On avait tiré combien de coups ? Six coups de fusil Six coups de fusil Sur son fils à bout portant Pam, 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 pam Elle est venue, l'enfant était dans le coma Avec le tuyau partout Par la parole de l'Éternel Oui J'ai prié avec elle Et prophétisé et donné le nom de son ami qui avait fait ça C'est juste, papa Hein ? C'est vrai Et après ces choses, la grâce de Dieu est intervenue Et l'enfant est sorti du coma Le Seigneur l'a ramené à la vie aujourd'hui Maman, vous croyez en la prière aujourd'hui ? Oui, papa Vous avez vu ? On a vu et puis comme vous avez dit Ils ont récupéré tout ce qui ont tiré sur lui Comme vous avez dit Comme la prophétie avait déclaré Ça ina ou la grâce ? Amen, amen, peu près de Dieu Moi je me présente, j'ai aussi la maman d'un petit qu'on a fusillé Oui Et c'est lui-même qui m'a accompagné encore à la gare pour prendre le vrai Wow Ah oui Il n'allait pas conduire Il m'a coupé son doigt Et le doigt marche maintenant Et c'est fini Et là, il m'a dit tout de suite quand on était là Il dit, maman, je n'ai pas de son Tu peux écouter, depuis hier il était là Il était ici Non, non, il est là-bas à Messe Mais il suis en direct Et il suis en direct Qui se souvient de l'enfant ? Vous venez, vous êtes à Messe ? Je suis à Messe, je suis à Messe Et nous, ils sont aussi des enfants, ils sont là-bas aussi Ils sont vos enfants ? Oui, c'était deux mois quand Après une nuit Oui, oui J'allais venir ici Ça prenait ça que je m'appelais Le matin comme ça, ils l'ont refugé Ils l'ont trouvé comme pour réfugiés ? Chez lui Chez lui, ils l'ont appelé Quoi ? Il est sorti Devant eux, ils l'ont appelé Ils l'ont appelé, puis ils l'ont descendu Et puis jusqu'à Je ne savais pas Et c'est après maintenant qu'ils l'ont dit Et on l'a emmené à l'hôpital C'est quelqu'un qui est dans le sang Il est mort Son prophétie vitale est mort Il ne peut pas vivre Dieu a fait grâce Va là Il est là Il est là Il va là D'accord On a fiché, ils s'en fichent Ils sont venus Voyés d'abord pour sa famille On a tiré sur lui à bout portant 6 balles PAM 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 Il était dans le coma Sa mère est revenue Elles sont de nos robes Même celui-ci Le Seigneur le gardera Et lui Je vais vous révéler ce qu'il s'est passé avec lui Papa Amen Amen Il s'est curé avec ses amis Vous allez lui dire ça Il s'est curé avec ses amis Il a des problèmes avec ses amis Il a un ami Qu'on appelle Amit Et pourquoi papa Il n'a parlé de lui Il n'a parlé de lui Il n'a parlé de lui D'accord 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 C'est un ami qui a inspiré contre lui Et moi aussi Avec l'église On a bombardé la prière PAM 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 Il est sorti du coma j'ai demandé à dieu ce qui s'est passé votre fils s'est retrouvé dans des choses qu'il ne faut pas faire il a de mauvaises compagnies comprenez et j'ai découvert la base je vais porter dans les détails ce qui se passe c'est quoi c'est que lorsqu'on a tiré sur lui il y a une ange du seigneur qui est intervenu immédiatement à cause d'une femme que vous avez aidé vous avez sauvé qu'on appelait salomé qui était une amie à vous salomé c'est une femme qui avait des problèmes à l'époque vous avez pris votre argent pour aider cette femme avec vous l'étiez après les avis avec des conseils c'est comme ça papa c'est à cause de salomé que votre fils n'est pas bon parce que j'en suis fait la tête depuis le grand temps aujourd'hui c'est ça c'est ça son fils a été présenté la femme là la femme là elle me remercie aujourd'hui aujourd'hui je vous pose la question j'ai fait comment vous connaître ça elle est elle est sur la terre des prophètes elle dit qu'elle ne connaît pas ok ça va aujourd'hui je suis en direct wow wow j'ai quelque chose que vous avez passé c'est quelque chose que je vois dans mon esprit je ne sais pas pourquoi je vois cette vision peut-être vous allez m'aider vous allez m'aider non j'ai dit vous allez m'aider je vous dis ce que je vois vous allez m'aider quand je vous vois je me retrouve à fombane devant la cour royale oui papa notre papa est bamoun notre maman est centrafiquaine et on a grandi à garaboulaye ou non oui c'est vrai papa vous pleurez beaucoup vous pleurez beaucoup vous pleurez beaucoup le chien me dit de boujie de ne plus pleurer je ne pleureai plus vous êtes arrivé à fumba vous êtes arrivé à fumba vous êtes arrivé à fumba je suis arrivée ce matin toutes ce soir la vue de fumba vous avez fini de fumba ok beaucoup de problèmes que vous avez je dis papa Vous êtes très sévère, vous êtes très rigoureuse. Parce que j'ai été trop déçu des gens qui ont dit que j'ai tout fait, qui ont été trop méchants avec moi, papa. Il y a des gens dans votre famille, dans votre entourage, qui ne vous aiment pas. Soyez très prudentes. Quand vous êtes arrivés, soyez prudentes. Vous comprenez ? D'autres nous disent même papa. Non, 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 calmez-vous. L'esprit de Dieu m'a montré ceci. Il y a des choses, je veux vous parler. Et je demande la permission au Seigneur. Votre famille, je vous mets en garde parce qu'il y a des dangers. Il y a des choses que je vois et je demande la grâce au Seigneur. Elle est malade. Elle a failli mourir. Oui, papa. Jusqu'ici et ici. Parce qu'elle, A l'heure où je parle, son tombeau est la bonne. Elle, on a creusé un tombeau. À Fumban, un tombeau avec son nom. On l'appelle dans le tombeau. Elle. Je l'ai vu malade. Je ne s'entends pas bien. C'est une flèche. Ça vous est arrivé deux fois. Oui. Vous sentez comme une flèche. Oui, papa. Vous criez. Aïe. Oui, papa. Elle a dit, c'est vrai. Elle crie. Oui, papa. Oui, papa. En plein jour. Pas la nuit. En plein jour. Oui, papa. La sorcellerie. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Il y a des choses que je demande la sagesse à Dieu pour vous expliquer ça. Oui, papa. Mon esprit arrive dans une maison et je veux prier pour vous. C'est la maison d'une grand-mère. Oui, papa. Na Hadjara. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Vous la connaissez. Oui, c'est notre grand-mère. C'est qui? C'est notre grand-mère. C'est notre grand-mère. Oui, papa. Na Hadjara. Na Hadjara. D'accord. Na Hadjara, c'est notre grand-mère. Jésus. Vous voyez, madame. Oui, papa. Na Hadjara était une femme juste devant Dieu. Oui, papa. C'est une très bonne femme. C'est une femme pieuse. C'est une femme très pieuse. C'est une très bonne femme. C'est une très bonne femme. C'est une prière pour toute votre famille. Il y a un secret qu'elle connaissait. Sur les maléditions et les hôtels qui avaient été bâtis contre votre famille. Oui, papa. À l'époque, vous étiez encore jeune. Oui, papa. Il y a un garçon qu'on appelle Malik. Oui, papa. Il y a un garçon qui voulait vous épouser. Oui, papa. Il avait dit qu'il vous aimait. Oui, papa. Oui, papa. Oui, c'était à Garaboulay. Oui, c'est vrai. C'est vrai, papa. Malik. Malik. Oui, papa. C'est vrai? Oui, papa. C'est vrai. Il est où maintenant? Il est à Garaboulay. On l'appelle comment? What's his name? Maliki. Maliki. On l'appelle comment? What's his name? Maliki. Maliki. D'accord. Il s'appelle Maliki. Oui, c'est vrai. Quand vous irez à Foumbal? Oui, papa. Quand vous allez à Foumbal? On va partir. Parce que je suis venu chercher mon dernier fils qui arrive demain. D'accord. On va partir vendredi. Ou partir vendredi. Oui, papa. Bon, quand vous allez à Foumbal, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. N'allez pas chez votre homme. Je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Oui, papa. Oui, papa. Jésus. Lorsque vous allez à Foumbal, Préparez-vous-même. Préparez-vous-même. Votre repas. Amen. Amen, papa. Ne prenez pas la nourriture chez elle. Merci, papa. On ne veut pas que vous retourniez. Je parle comme un prophète. On veut vous empoisonner. On m'a empoisonné. Oui, elle aussi, on veut la fille. Vous. Alors, je parle. Il y a le poisson préparé. Et je connais qui? On a une ménagère à la maison. Comment je fais? Non, non. Votre nourriture. Oui, papa. Je parle comme un prophète. Préparez-vous-même votre nourriture. Amen, papa. C'est tout ce que je peux vous dire. Le problème, c'est vous n'aime pas votre ménagère. C'est votre famille. Votre nourriture, vous allez réveiller. Et ne mangez pas d'eux. Si vous arrivez, vous allez manger. Dites. Je jeûne. C'est ce que je dis depuis que je suis arrivé, papa. D'accord, continue. Amen, papa. Dieu va vous bénir. Amen, papa. Vous, ça, elle a été comme une maman pour vous. Oui, papa. Elle est l'héritière de notre maman. C'est l'héritière. C'est une grande femme. Elle vous a aidé. Beaucoup. Elle vous a éduqué. Beaucoup, papa. Dieu va la récompenser. Amen, merci, papa. Maman, Dieu va vous récompenser. Amen, papa. On n'a pas réussi à vous tuer à cause de l'alliance que vous avez avec Dieu. Parce que vous êtes une bonne personne. Vous êtes guéris. Et vous, tous ceux, tous ceux, tous ceux, tous ceux qui vous veulent du mal, seront exposés. Amen, papa. Merci, papa. Quand vous partez à Foumban, quelque chose va se passer là-bas. Amen, papa. Vous allez recevoir une femme. Il y a une femme qui va vous rendre visite. Quand elle arrivera, elle va vous trouver. Et elle va vous, elle va commencer à vous raconter. Vous dire les gens qui vous veulent du mal. Elle va vous raconter. Comme vous partez. Amen, papa. A ma parole devant l'établissement. Amen, papa. Votre, l'argent. Dieu va ouvrir vos vannes. Et les terrains. Les problèmes de terre. Le Seigneur vous donnera la victoire. J'ai dit une chose. Dieu vous justifiera. Allez à Foumban. Quand vous allez rentrer à Foumban, venez. Venez me dire ce qu'on vous a dit. Dieu va exposer les gens. Vous comprenez ? Dieu va exposer les gens. J'ai mis ma main sur vous. Ma grâce est sur vous. Personne ne tiendra devant vous. Père au nom de Jésus de Nazareth. Que ce pied soit guéri. Dans le nom souverain de Jésus. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Vous êtes avec ici. Free. Jésus de Nazareth. Non de Jésus de Nazareth. Vous êtes venu avec qui ? Vous êtes ici avec qui ? Qui vous a invité ? J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches. Vous pourrez ces personnes ici à l'église. Ma baïrèce. C'est qui ? Vous êtes sa baïrèce. Vous êtes sa baïrèce. Oui. Donne-le. Et j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Amen. Votre notion dans ma vie. Que la douleur s'arrête maintenant. Que ce pied soit anesthésié par l'onction de guérison. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Venez un peu. Venez un peu. Allez, venez, je suis. Marchez un peu jusqu'à là. Marchez au fond là. Vous revenez. Votre malédiction dans sa vie retourne à l'expéditeur. Quand tu dis Amen, toi-même, s'il y a une malédiction qui crie contre toi, elle retourne à l'expéditeur. Il y a des choses qui se sont passées sur vous que vous soupçonnez, mais vous n'avez pas de preuves. Beaucoup de personnes ont voulu votre mort. Beaucoup de personnes ont amené votre nom chez les marabouts. Amen. Vous m'assurez. Beaucoup de personnes ont souhaité votre chute. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Qui ont, avec qui vous avez été, vous ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. J'ai vous montré quelque chose. Vous m'avez suivi prier. Qu'il y a des agents du dia, des gens qui rient avec nous, mais qui veulent notre mort. Vous m'avez suivi prier. Avec vous tout à l'heure, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez vécu ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes avec qui vous avez été. J'ai vu une jeune femme. Qu'on appelait Clarisse. Avec qui vous étiez. Vous avez travaillé avec elle. Et la jeune femme-ci. Aménait votre nom chez les marabouts. Pas jalousie. Parce qu'elle vous aimait. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir la place qu'elle désirait. Parce qu'il y avait déjà une femme. Vous avez eu beaucoup de problèmes à cause de la justice. Parce que c'est un homme comme ça. Vous n'aimez pas le faux. Tu le connais. Vous n'aimez pas le faux. Vous êtes prêts à punir tout faux. Comme vous punissez. À cause de ça, beaucoup de gens s'y sont passés contre vous. Ça, ce n'est pas une question. Depuis l'école. Depuis l'école. De formation. On vous connaissait comme nous. Il y a des gens qui vous disaient que toi, tu dois devenir pasteur. Ce n'est pas ta place ici. Va devenir pasteur. Ce n'est pas. Oui, j'ai eu corré. Oui, j'ai eu corré. Dieu va vous surprendre. Ça là, ça. Ça va rentrer sur celui qui a fait ça. Revenez. Faire au nom de la Souveraine de Jésus. Il y a des choses que vous devez connaître. Mais ça, ça va retourner sur le propriétaire. Dieu le bénisse. Dieu le bénisse.